Salut et bienvenue, petite vidéo consacrée à la monnaie libre et au financement participatif. On va un petit peu faire le bilan de la semaine qui vient de s'écouler. Donc là, en euros, on a passé le cap des 11 754 euros, donc c'est cool. On va aller sur le site voir un petit peu le nombre de contributeurs, donc il y en a 154. Et puis, on va un petit peu s'attarder à ce qui est écrit à côté, parce que le plus important, c'est là. C'est-à-dire que pourquoi un financement participatif, c'est pour toutes ces améliorations qui sont là. Donc moi, c'est celle-là que j'ai retenue en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que lorsqu'on fera nos jeux marchés, les transactions duront 6 secondes. C'est-à-dire que c'est pratiquement instantané, alors qu'actuellement, c'est plutôt 5 minutes, voire plus, si vous avez la chance d'avoir le bonheur. Enfin, vous connaissez l'histoire. Donc là, c'est en termes de confort, c'est vraiment exceptionnel. Une autre nouveauté concerne les certifications, c'est-à-dire que lorsque vous allez certifier une personne, votre certification va tout de suite être validée. Par contre, il vous faudra attendre 5 jours avant de valider une autre personne. En plus d'avoir la version V2 d'Unitaire, il y aura une version V2 de Césium et puis l'apparition d'un nouveau logiciel qui s'appelle Gecko, qui sera une application smartphone qui sera beaucoup plus rapide. Et puis également, en termes de sécurité, il y a un gros effort qui va être fait avec une sécurisation plus importante. Et puis, si on descend un petit peu la page, il y a vraiment deux vidéos que je vous conseille de regarder. Notamment celle-là, présentée par un des développeurs qui s'appelle Eloi. Il a fait une vidéo lors des rencontres modélibres de cet été qui fait 1h25, mais elle est vraiment très très intéressante. Et puis, on voit toute l'implication de tous les développeurs et puis le travail qui est fait derrière depuis toutes ces années. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de contribuer justement au financement participatif. Et une autre vidéo, c'est les 16e rencontres monnaie libre des développeurs qui s'est passée cet été. Elle est beaucoup plus courte. Elle fait 8 minutes. Concernant mon petit projet, 500 donateurs pour 500 euros. Vous avez été très généreux. Vous avez donné énormément d'ailleurs, peut-être trop. Vous pouvez en donner moins maintenant. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. Le plus important, c'est d'arriver aux 500 donateurs. Là, il me semble qu'on est à 240. Alors, si vous voulez vous amuser à compter le nombre de donateurs, vous pouvez cliquer ici pour télécharger en fait l'ensemble de mon relevé de compte en June. Vous enregistrez donc le document sur le bureau. C'est un fichier CSV enregistré. Et ce fichier peut être ouvert avec LibreOffice, par exemple. Voilà, je vais ouvrir avec LibreOffice Calc. Alors, je vous conseille de décocher ici la virgule. On fait OK. Et puis là, on peut alors soit on se met sur cette ligne-là et puis on descend jusqu'à Hugo Transo, un des développeurs qui est le premier à m'avoir fait un don. Et on a ici en bas à peu près le nombre de donateurs. Alors, il y a 251 lignes, sachant qu'il y en a un peu moins parce que j'ai fait des transactions lors de G-Marché. Et puis, j'ai fait des dons. Une dernière petite information avant de vous laisser tranquille. N'hésitez pas à aller sur le forum. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Si vous souhaitez nous aider à promouvoir le financement participatif, vous allez en bas de la page et vous mettez un petit message. Et ScanleGentil vous recontactera. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.